Bonjour à tous, c'est Yann, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo après quand même plusieurs mois de non-publication pour des raisons personnelles et professionnelles. J'étais obligé de mettre un petit peu en stand-by ma chaîne YouTube. Donc j'en ai également profité pendant cette période pour réfléchir un petit peu à la dynamique que je voulais redonner et recréer sur cette chaîne, puisque effectivement j'ai créé quand même pas mal de vidéos, 255 vidéos. Donc j'ai testé beaucoup de formats différents, voilà, l'analyse de crypto-monnaie, des analyses de revues de marché, différents tutos sur par exemple eToro, sur des analyses de crypto-monnaie. Donc il y a forcément des formats qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Il y a des formats surtout qui plaisent aussi aux personnes, d'autres qui plaisent moins. Voilà, tout ce qui est un petit peu tuto, tout ce qui est un peu contenu intemporel, ça fonctionne et ça marche plutôt bien. Enfin, globalement, vous avez plutôt apprécié. Après, c'est vrai que j'ai créé comme sur cette chaîne, le constat que j'ai fait, c'est que j'ai quand même créé beaucoup de contenu, justement au contenu temporel. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas globalement la vidéo dans la semaine ou les 15 jours qui viennent, globalement c'est mort. Donc quelque part, c'est du travail un petit peu éphémère que je produis. Et ça, quelque part, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de retrouver un petit peu une dynamique. Et vous allez voir, je vais vous présenter ça en deuxième partie de vidéo. Par rapport aux défis que je me lance, ça me permet d'avoir un fil conducteur sur cette chaîne certainement pendant pas mal de temps. Donc sur cette chaîne, j'ai créé pas mal de contenu intemporel. Donc hormis effectivement le suivi un petit peu de mon défi, tout le reste va être du contenu intemporel. Donc si par exemple, vous voulez me suivre au quotidien, vous pouvez me rejoindre dans mon canal Telegram, qui est souvent en description ou dans le commentaire épinglé. Donc là, je partage plus au quotidien mon travail, donc ce que je fais. Vous allez voir, ça va être aussi en lien avec mon défi. Et sur cette chaîne, j'ai plus parlé de choses qui vont rester dans le temps, ou en tout cas au moins que le contenu sera valable à 80%, sera encore valable dans quelques années, à 80% de ce que j'ai créé. Donc voilà, ça va être à partir de maintenant. Et puis, donc juste avant de vous présenter, justement un petit peu mon défi, pourquoi j'ai choisi ça, et le pourquoi du comment. Très rapidement, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je m'appelle Yann, j'ai 52 ans. Donc oui, je sais, je ne l'ai fait pas, je ne l'ai fait pas. Mais ça, c'est dû, voilà, ça c'est mes cheveux gris, entre guillemets, ne me trompent pas. Donc voilà, je suis trader investisseur sur les marchés financiers depuis 2017, donc soit en bourse ou en crypto-monnaie. Donc moi, j'ai commencé par la bourse avec le swing trading sur actions. Essentiellement, le swing trading hebdo. Et après, je me suis aussi intéressé beaucoup à la crypto-monnaie. Et c'est vraiment mes deux spécialités, donc le swing trading actions et la crypto-monnaie. Et je dirais qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie reste vraiment ma compétence phare. Ça fait pas mal de temps que je m'intéresse, c'est un domaine qui me plaît beaucoup et j'ai fait pas mal de choses par rapport à ça. D'ailleurs, avant, la chaîne YouTube tournait beaucoup autour de la crypto-monnaie. Et je voulais aussi trouver, pas parler uniquement de la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, c'est extrêmement cyclique. Et je voulais avoir vraiment une continuité sur cette chaîne, peu importe les conditions de marché. Donc, c'était aussi un petit peu l'objet de ma réflexion. Donc, je suis certifié. Donc, j'ai été conseiller en investissement financier diplômé en août 2022 par Creaform+, donc CIF. Six mois après, donc en mars 2023, j'ai obtenu ma certification professionnelle de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc, je suis certifié AMF. Concernant d'investissement financier. Et également, alors ça, ça me fait mal quand je vois ça. Depuis 2022, donc ça fait maintenant 22 ans, je suis coach diplômé par l'organisme CoachUp. Et voilà, pour la petite anecdote, ça fait plus de 25 ans que je m'intéresse aussi au domaine du bien-être. D'ailleurs, c'était mes premiers domaines sur lesquels je me suis intéressé. Donc, tout ce qui est alimentation, sommeil, méditation, etc. Donc, voilà pour la petite présentation. Comme ça, au moins, vous savez avec qui vous avez affaire et vous n'avez pas de surprise par rapport à tout ça. Alors maintenant, revenons à mon défi qui est de devenir Popular Investor sur eToro. Alors, pourquoi je me lance ce défi ? Tout simplement, ça va faire vraiment une belle transition avec une continuité sur cette chaîne puisqu'on va pouvoir parler de bourse, de crypto-monnaie, de tous les investissements divers et variés. Et justement, je trouvais que me lancer ce défi, ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête. Moi, à titre personnel, j'ai investi sur la plateforme eToro. J'en reparlerai dans d'autres vidéos sur cette chaîne, mais eToro est vraiment une très bonne plateforme pourtant qui est pas mal décriée et pourtant elle est vraiment bien sur plein, plein de points. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire sur eToro. On en parlera dans d'autres vidéos, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ça. Mais en tout cas, voilà, ce défi de Popular Investor, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Je n'ai pas vraiment pris le temps de m'y pencher sérieusement, de faire les choses correctement. Donc là, j'ai décidé justement pour relancer cette chaîne, pour me donner un fil conducteur de justement devenir Popular Investor sur eToro. Alors, un Popular Investor, c'est quoi en fait sur la plateforme eToro ? Donc, vous avez ici par exemple. Donc, vous avez, vous voyez, si vous allez en rechercher ici par exemple, les copies traders. Voilà. En fait, sur eToro, vous pouvez copier les meilleurs traders qui existent sur eToro pour que vous puissiez répliquer ce qu'eux font quelque part sans vous rien avoir à faire. Donc, il faut être, il y a quand même pareil, j'en reparlerai sur cette chaîne, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, il y a des choses intéressantes, des choses à vraiment à faire attention. Mais en tout cas, voilà l'objet. Et en fait, pour être copié, déjà, il faut des bonnes performances. Et après, ils ont développé un programme qui s'appelle le programme Popular Investor. Donc, vous êtes quelque part un investisseur, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur eToro. Vous êtes un investisseur, je crois qu'il y a plus de 2,5 millions rien qu'en France. Il faut savoir aussi eToro va être certainement introduit très prochainement au Nasdaq. Donc, ce n'est pas n'importe quel courtier par rapport à ses débuts, ça a beaucoup changé. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et en fait, le programme Popular Investor, voilà, ça recense les meilleurs investisseurs. Mais pour ça, bien évidemment, il faut un peu montrer patte blanche et il faudrait déjà répondre à certains critères. Le premier critère, alors, je reprends ma petite fiche pour ne rien oublier. Donc, bien évidemment, il faut avoir un compte actif. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé, je vais vous le montrer juste après. Il faut avoir son vrai nom, sa photo, une biographie qui est assez longue pour expliquer un petit peu comment on investit. Ça fera également l'objet d'autres de prochaines vidéos. Il faut au minimum déposer 1000 dollars. Et à partir de là, vous avez le programme qui est ici, Popular Investor. Et donc, vous voyez, il faut par exemple, vous avez quatre niveaux. Vous avez le niveau KD, bien évidemment, moi, mon premier objectif, c'est de devenir Popular Investor. Donc, le premier niveau, c'est de l'atteindre d'ici la fin de l'année. Et pour moi, ce serait déjà un très bel objectif. Bien évidemment, ce n'est pas l'objectif à terme. Je dirais que l'objectif à terme, c'est de devenir Elite. Donc, peut-être que ça va me prendre deux, trois, quatre, cinq ans. Je n'en sais rien. Parce que Elite Pro, c'est par exemple les Popular Investors comme ça qui ont une petite flèche, une petite étoile noire. Voilà, je redéterrerai ça plus en détail dans d'autres vidéos. Et en fait, si vous voulez, Elite Pro, j'ai tout à l'heure été regarder. Alors, il y a des milliers, des dizaines de milliers de traders, de Popular Investor. Et il n'y a pas dix personnes qui sont Elite Pro. Donc, vous dire que pour Elite Pro, il faut déjà avoir 10 millions d'actifs sous gestion. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui vous copient. Il faut que le montant total des assets représente 10 millions, ce qui est quand même assez énorme. Il faut que vous ayez une équité mensuelle minimum de 100 000 euros. Donc, il faut déjà avoir quand même pas mal de fonds pour être Elite Pro. Et après, il faut avoir des qualifications qui correspondent un petit peu à ce que j'ai passé avec l'AMF. Vous voyez, quand vous passez au niveau Elite, il faut être qualification en gestion d'investissement. Là, c'est avancé. Donc, Elite me paraît plus accessible, mais encore, il faut-il avoir les qualifications. Mais bon, encore une fois, commençons par le commencement. Ça, c'est plus des objectifs à terme et qui pourraient être justement un fil conducteur pendant toutes ces prochaines années sur la chaîne YouTube. Mais mon premier objectif, c'est d'être cadet. Donc, pour être cadet, il faut que j'ai minimum 1 000 euros d'avoir sur mon compte. Donc, ça, chose que j'ai déjà fait. Il faut que je sois... Il faut que j'ai minimum deux mois sur ce niveau-là. Il faut que j'ai un risque de... Un score de risque de... On va voir ça juste après de 7 ou moins. Et il faut que j'ai au moins un copieur. Alors, par contre, si vous voulez me suivre, donc, vous avez un lien pareil dans la description de cette vidéo pour suivre mon compte. Je vais vous montrer ça juste après. Par contre, aujourd'hui, ne me copiez pas. Attendez que j'ai suffisamment de recul parce qu'encore une fois, je commence un petit peu de zéro. Donc, on ne copie jamais quelqu'un qui n'a pas d'historique. Donc, vous pouvez me suivre. Ça sera vraiment un grand plaisir. Ça va me donner aussi de la force par rapport à l'Hitoro. Mais surtout, ne me copiez pas aujourd'hui. Attendez un petit peu. Donc, je vais revenir. Donc, voilà, il faut ça. Et puis après, je pourrais... Alors, encore une fois, vous voyez, le score de risque doit être maximum de 7. Donc, il ne faut pas avoir un risque très agressif. Donc, ça, c'est calculé régulièrement. Et après, il y a tellement comme demande, vous voyez, comment devenir popular investor. Vous avez tous les éléments ici. Créer un compte, avoir un score minimum de risque, gagner au moins un copieur. Mais après, il y a tellement comme gens qui demandent aussi à devenir popular investor qu'en fait, après, Itoro, il y a un peu un choix discrétionnaire qui se fait. Et globalement, ce ne sont que les meilleurs qui sont sélectionnés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Donc, est-ce que je peux devenir popular investor ? Très honnêtement, j'en sais rien parce que ça ne dépend pas que de moi. Donc, effectivement, il faut que moi, déjà, je respecte les consignes. Mais après, c'est Itoro qui va décider. Mais en tout cas, on va faire tout pour. Et la cerise sur le gâteau, ce serait que sur la fin de l'année. Donc, au moins, je sois cadé. Pourquoi pas champion ? Donc, champion, ce serait vraiment top. Donc, il faut forcément avoir plus de temps sur le niveau. Le score de risque est le même. Il faut avoir au moins quatre mois ici. Et par contre, il faut avoir au moins dix mille dollars d'actifs minimum d'avoir sur son compte chaque mois. Donc là, bien évidemment, il faudrait que je monte en capitaux. On va commencer par le commencement par rapport à cadet. Et donc, mon compte qui a été créé, je vais vous montrer. Donc, ça s'appelle, et je reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer ma façon dont je pratique. Donc, Dynamic Portfolio, vous voyez, je suis ici. Vous voyez, j'ai bien ma photo, j'ai bien mon nom. là, c'est un compte que j'ai créé pour juste vous montrer. Vous avez ma petite bio simple. J'ai ma bio complète ici. Vous voyez, vous pouvez lire, j'ai tout mis. ça, j'ai ce qu'il faut. Vous voyez, pour l'instant, depuis que j'ai commencé, je suis à 1% de rendement. Donc, forcément, j'ai commencé au mois de mars. Donc, ce n'est pas encore représentatif. Et après, vous pouvez voir tout simplement ce que je fais, mes statistiques, mon portefeuille, etc. Donc, ça, j'aurai l'occasion de reparler dans de prochaines vidéos. Donc, tout simplement de mon défi. Donc là, au moment de choisir cette vidéo, on est fin mars. Donc, on est le 26 mars. Donc, je ferai un point tous les premiers du mois. Donc, au mois d'avril, pas de point. Le prochain point sera au mois de mai. Par contre, encore une fois, si vous voulez me suivre au quotidien, savoir ce que je fais pour mes prises de position que je vais commenter, tout ça, je le ferai dans mon canal Telegram qui est totalement gratuit. Donc, encore une fois, vous avez un lien en description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé où là, vous pourrez me suivre au quotidien. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris telle décision sur telle position. Donc, vous voyez, par exemple, mon portefeuille aujourd'hui, tout est transparent. J'ai pris deux positions sur des... D'ailleurs, j'ai déjà fait des belles petites plus-values. J'ai fait 25% sur une belle action que j'ai trouvée récemment. Voilà, j'ai pas mal de crypto-monnaies aussi que j'ai mis en portefeuille. Donc, si vous voulez avoir plus de détails au quotidien, encore une fois, mes prises de position, mon état d'esprit, du sentiment de marché, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, ça peut aussi avoir une grande valeur pédagogique. Eh bien, n'hésitez pas à me suivre dans mon canal Telegram qui est totalement gratuit et je me ferai un plaisir de vous y retrouver. Donc, voilà pour ce petit préambule. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre dans mon canal Telegram. Et puis, nous, on se retrouve dans un mois, donc début mai, pour la suite des aventures et savoir où est-ce que j'en suis dans mon avancée pour devenir popular investor au moins cadet, donc le premier niveau. Et puis, bien évidemment, je vous retrouve pour le rythme de publication des vidéos entre autres que les vidéos de celui de mon défi. Eh bien, tout simplement, ce sera un rythme minimum d'une fois par semaine et je pense peut-être monter à deux à trois selon le montant de disponible pour vous apporter un maximum de valeur. Donc, bien évidemment, on reprend le contenu régulier, donc à minima une vidéo par semaine et je pense qu'en rythme de croisière plus important, je serai peut-être à deux voire à trois vidéos toutes les semaines. Et voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis super content de revenir sur YouTube. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. C'est un projet qui me plaît bien parce que ça va allier beaucoup plus de choses, la crypto-monnaie, la bourse, globalement, l'investissement global que moi, je pratique au quotidien, donc pas uniquement cibler crypto-monnaie. Je propose aussi un petit peu quelque chose de différent que ce qu'on peut faire sur YouTube parce que c'est vrai que sur YouTube, parler uniquement de crypto-monnaie, je trouvais ça un petit peu, même si c'est intéressant, assez réducteur. Enfin bref, le concept me plaît bien. J'ai retrouvé une certaine motivation dynamique à relancer tout ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et puis moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.